la seule et unique baron de suisse bonjour bon après midi j'espère que vous allez bien et j'espère que chacun de vous est bien installé je sais que notre grand frère et mingon va prendre la succession dans quelques minutes mais ce sera là ce qui sera vraiment le plus concis possible le plus court possible partager inviter vos amis d'habitude je fais les lèvres dimanche mais aujourd'hui je vais le faire le samedi parce que je dois bouger le dimanche voilà et ceux qui n'ont pas vu le verront après il n'y a pas de souci je suis au même moment je suis sur facebook bien entendu mais je suis aussi sur tiktok baron suisse officiel partager le direct envoie à vos amis n'y peut-être que la baronne est en ligne et nous avons quelques sujets je vais aller très 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 vite parce que nous sommes pris par le temps et je vais essayer de partager d'aller très très rapidement voilà nous allons commencer par faire un peu de promo comme d'habitude il n'y aura pas de musique je passe vite au niveau de la promo partager le direct voilà dès qu'on atteint ça on va commencer alors on atteint 100 voilà waouh vous êtes toujours là n'oubliez pas le 26 avril ça va se passer du lot du côté de la hambre avec cares photo une artiste multidimensionnaire une artiste incroyable qui sera face au public africain parce que d'habitude elle joue beaucoup dans les festivals européens et cette fois ci elle a accepté de venir jouer au niveau des artistes de venir partager ce qu'elle sait avec le peuple camerounais le peuple africain donc venez massivement venez lui donner de la force comme je vous ai dit ça c'est caresse photo nous attendons il faut que vous soyez là faut que vous soyez là comme vous voyez il ya tout le monde qui fait la pub de caresse photo rendez vous rendez vous comme je vous dis le 26 avril avril à l'ambra j'y pensera en direct dans 10 minutes je le sais donc ça va être un direct qui ne sera pas long partagez évitez vos amis après on va passer la passage les j'y point j'y point prend deux trois trois heures si j'ai grignot 30 minutes c'est pas grave parce qu'après il va continuer je vais pas rester deux autres trois heures je vais rester quelques minutes et je suis très content que notre frère voilà voilà merci beaucoup donc la première chose que je vais vous dire c'est que nous allons commencer à parler directement mais n'oubliez pas demain nous serons du côté de jurique avec jacques et king et jacques et king et sera à zurich voilà le dimanche 3 mars 2024 à partir de 19h au b9 night club on vous attend massivement maintenant ce petit live c'est pour remettre l'église au milieu du village on va commencer par parler de l'affaire bob d'a moi j'ai vu des gens ici dit que oh il n'y a pas de plainte oh pourquoi vous parlez comme ça bob d'a n'a rien fait c'est une histoire familiale c'est une histoire où on veut le machin il a fait les caisses de sida il a fait le ceci il a fait le cela vous avez dit que bob d'a n'a rien fait bippez moi amer kamer bippez vp de londres bippez étoiles cridiennes allez les déposer tout ça parce que c'est des gens qui sont toujours du côté de la mauvaise histoire ils sont toujours en train de supporter les bêtises on ne peut pas accepter qu'il y ait des gens sur facebook pour toujours être du côté des mauvaises personnes nous on a écouté des victimes qui se sont plein de cette histoire je vous ai fait écouter des victimes vous avez dit non 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 aujourd'hui bob d'a est inculpé de viol viol en coercition enlèvement vous allez dit quoi est-ce qu'on a parlé de sa richesse là est-ce qu'on a parlé de sa richesse là on a parlé d'un être humain qui a fait du mal à beaucoup de femmes donc ceux qui sont trop fâchés là allez l'enlever à new bell c'est sa place là bas il a fait trop de mal donc j'estime que vous devez apprendre au cameroun à accepter que même ceux qui n'ont pas l'argent on peut les défendre et c'est ça qui dépasse le peuple camerounais c'est ça qui dépasse dès que quelqu'un a l'argent il n'a pas tort dès que quelqu'un a l'argent il n'a jamais tort il a toujours raison et c'est grave c'est terrible deuxième chose je voudrais parler de l'affaire Martinez Zogo Martinez Zogo nous allons écouter quelque chose nous allons écouter quelque chose avant que je continue ça c'est très important pour moi que vous écoutez ça la vie nous oblige à affronter vous allez écouter ça après je veux vous expliquer quelque chose je sais aussi c'est tiktok Jean-Pierre Amogou moi si mon boss me demande maintenant de courir et d'entrer dans un trou je vous assure que je le ferai sans hésiter sans lui je ne serai pas plus d'accord monsieur le président comme j'ai l'habitude de vous appeler je voulais vous dire très sincèrement que nous avons de la chance de travailler pour vous nous sommes fiers de travailler pour vous nous sommes fiers du patron que vous êtes pour nous rassurez-vous nous allons vous accompagner dans tous les combats quand vous regardez ça quand Bruno Bidjan a commencé c'est connerie ici là quand il a commencé à dire que attendez Bruno Bidjan appelle les écans quand il a commencé je suis venu vous dire qu'il ment voilà ça l'homme voici sa vidéo il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit pour parler pour sensibiliser la jeunesse écran il y a beaucoup de gens qui m'ont écrit qui m'ont dit qu'il faut continuer la sensibilisation qu'il faut continuer à éveiller les consciences nous tout simplement à cela je leur dis merci il y en a aussi qui ont critiqué à cela aussi je leur dis merci vous comprenez jeunesse écran bonjour à tous écoutez cette vidéo très bien avant que je ne commence je fais cette petite vidéo parce que je souhaite m'adresser à la jeunesse et quand et particulièrement à la jeunesse et quand écoutez très bien les gens vont dire c'est une vidéo avec des relents tribalistes ah ça ils vont faire leur analyse mais je crois qu'il faut qu'on se dise la vérité oui mes chers frères mes chères sœurs pourquoi est-ce que la solidarité entre nous est aussi compliquée dites-moi pourquoi il est si difficile pour nous de se serrer les coudes pourquoi il est si difficile pour nous de pouvoir marcher ensemble pourquoi nous n'arrivons pas à se mettre à l'évidence qu'il faut qu'on soit ensemble est-ce que vous voyez un peu comment les autres sont organisés il y avait cette vidéo et cette vidéo Bruno Bidjan dénoncer les prix attendez c'est très important après vous pouvez aller chez eux vous pouvez aller après chez eux il faut qu'on aille à la génèse avant d'expliquer parce que moi j'ai eu des gens qui sont venus me critiquer quand j'ai dit que Bruno Bidjan c'est un tchon salut à tous j'ai fait cette petite vidéo parce qu'il y a une petite réflexion qui m'est venue par rapport à un certain nombre d'événements qui se déroulent dans notre pays depuis un certain moment oui chacun pourra donner son avis en commentaire oui je prends pour dernier cas la fameuse affaire Bogdan il est en prison tu peux aller le trouver en prison il a une nouvelle là-bas on va le casser les bouboules là-bas comme il a passé son temps à casser les bouboules les autres il a fait Bogdan on va casser ces bouboules là-bas on calme puis il n'y a rien attention de l'opinion nationale et même internationale oui alors déjà je voudrais préciser que je suis absolument contre toute forme de violence vis-à-vis d'un être humain donc si les faits qui sont reprochés à ce monsieur s'avère exact c'est exact puisqu'il est en plus tout cela au même titre que les autres ou d'accord mais je profite de cette occasion oui aux camerounais quels sont-ils pour faire la même mobilisation oui lorsqu'il faut dénoncer l'État de notre société peuple camerounais où es-tu lorsque tu dois te défendre un droit peuple camerounais où es-tu lorsque tu dois faire la même mobilisation pour réclamiser Bruno Bidjan est devenu patriote il est contre le fait qu'il n'y ait pas de lumière l'électricité et tout il savait déjà que ça cuit celui-ci l'affaire Martinez il vient embrouiller les camerounais nous on n'est pas tombé dedans on n'est pas tombé dedans on est propre on est resté les yeux bien ouverts parce qu'on a vu clé dans son affaire on a vu clé non ? grand frère de mingo je demande encore pardon donne-moi 30 minutes pas plus après je te laisse le 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 truc après je t'ai laisse le 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 fleur le t'en supplie le t'en supplie papa tu aura deux trois heures larger less tout d'un coup bruno bidian demande qu'il n'y a pas de route il n'y a pas d'emploi dans le noir que cela n'y prend le personne je vous dis qu'il y a des gens qui passent une semaine dans le noir et pour autant ils ne font pas autant de bruit ils attendent ils attendent ils attendent le jour que le courant revient tout le monde applaudit il y a des gens qui passent des mois sans avoir une goutte d'eau dans leur robinet mais ils ne disent absolument rien tonton bruno bidian patriote comme on le voit ces derniers temps que ce soit sur les réseaux sociaux j'ai vu des gens qui sont quittés de chez eux pour aller faire un sitting devant le domicile de Bobda mais si vous partez investiguer de près vous allez vous rendre compte que dans le domicile de ces gens il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité ils n'ont pas de travail ils n'ont absolument rien à faire ils vivent dans la misère totale je finis par comprendre le peuple camerounais est plus intéressé par les questions de peuse le peuple camerounais est plus intéressé par les questions de sang-calaisson le peuple camerounais est plus intéressé par des questions Bruno bidian, on va faire quoi ? c'est le sang-calaisson qui nous intéresse non ? le peuple camerounais n'a pas demandé l'eau, l'électricité mais c'est sorti des amis qui dirigent le Cameroun on a vu des gens marchés ici pour l'eau, l'électricité, pour la caméra ils sont en prison hein ils sont en prison, tu n'as jamais pris devant ta taille là dessus, ton truc de dimanche là tu n'étais jamais assis pour dire que je condamne qu'on arrête les gens parce qu'ils dénoncent pour l'eau et l'électricité on ne t'a jamais vu dénoncer pour ça tout d'un coup subitement tu es devenu patriote, tu es devenu que tu défends le peuple camerounais maman quand ça cuit sur toi, l'heure arrivée, tu lis ça seul, sans nous mêler dans l'affaire ils sont tes amis, il fallait gérer avec eux tu as compris avec quoi ? tu croyais qu'on devait ? moi je ne suis pas tombé dans l'affaire on a dit que non, tu n'as pas de cœur la baronne tu es trop méchante, il a dénoncé il faut le prendre vraiment quand quelqu'un décide de dénoncer le peuple pour le peuple, il faut être de son côté maman, je suis resté droite dans mes bottes parce qu'elle savait que c'est de la manipulation XXL, point c'est de la manipulation on ne peut pas accepter que vous vous amusez qui sont bien organisées c'est-à-dire les gens pensent détail après détail un événement qui sera présenté à la place publique et qui va cristalliser les attentions pour faire oublier au peuple les questions essentielles qu'il doit se poser est-ce que j'ai les conditions minimales qui me permettent de pouvoir vivre sereinement ? on nous présente des cas comme Bobda hier c'était d'autres cas bon, Bobda nous on a lutté pour Bobda, pour les victimes et on a eu raison de lutter vous ne pouvez même pas savoir comment on s'est battu les victimes avaient peur, personne ne voulait sortir on s'est dit qu'on va se menter Dieu merci Bobda est inculpé pour viol pour enlèvement pour violence tu as compris avec quoi ? donc on a raison de se battre on a raison de se battre nous avons écouté des victimes nous avons des preuves contre Bobda tu veux dire que pourquoi on a trop mis le coeur sur le vol ? on a mis le coeur sur Bobda pour sauver d'autres femmes qui pouvaient être victimes de ce bandit pourquoi on a fait ça ? c'est pour ça qu'on a fait ça et je suis fier d'avoir participé c'est à placer à Nubel et on va veiller à ça c'est tout tu ne connais pas quoi ? tu viens nous embrouiller comme Bobda, Bobda mais tu défends le Camounet depuis des années tu es contre le Camounet le peuple finalement commence par demander le sang oui et vous savez un peuple oui on a demandé ça un peuple qui n'est plus dans son être c'est un peuple qui n'a plus d'âme un peuple qui est contente du buzz un peuple qui préfère le buzz que de se poser les vraies questions est un peuple qui n'a plus d'âme quand il faut dénoncer les gens qui détournent les fonds on dit c'est les affaires des journalistes mais quand il faut dénoncer les affaires de sang qu'elles sont on voit comment tout le peuple se lève c'est ça un seul homme pour aller défendre vous pensez que nous on n'a pas nous aussi on n'a pas envie de voir nos enfants grandir ah mon frère c'est un Seigneur qui dit notre amoureux non ? pour faire des choses que vous vous devez faire alors là vous rejetez la faute aux journalistes vous rejetez la responsabilité aux journalistes tu es la voix journaliste ? tu n'es pas journaliste, tu n'as pas le diplôme oui oui rien vraiment il est en prison il est en New Ben on a sauvé des femmes on n'a même pas ressenti que quelque chose a changé absolument rien du tout avec les mêmes problèmes on n'a pas de route on n'a pas d'eau, on n'a pas d'électricité on n'a pas d'emploi on n'a pas d'emploi personne ne dit rien vous laissez Bruno Bidjam parler seul les gens il dit que ses amis détournent les centaines de millions d'argent personne ne dit rien non personne les centaines de millions il dit que hey ! on ne peut pas aller comme ça et vous dites qu'on ne peut pas le soutenir on va le soutenir non ? maintenant on va aller marcher pour Bruno Bidjam Bruno Bidjam, tu vas lire les tu vas lire les moi il dit que l'affaire Martinez Zogola c'est mon frère et je vais me battre jusqu'au bout il dit il n'y a pas d'eau il n'y a pas de l'électricité vous êtes accrochés sur Bob c'est seulement qu'un s'il était à Yaoundé il serait avec toi là-bas mais comme il a droit il est assis à New Bell on calme et puis ça ne t'en chauffe pas toi là tu as voulu manipuler le peuple Camerounais mais on a vu clair dans l'affaire on a dit qu'on ne va pas se laisser manipuler dans ce pays personne ne dit rien il y a des choses incroyables dans ce pays personne ne dit rien le peuple est au courant le peuple ne dit rien le peuple Camerounais est complice de ce qui lui arrive le peuple Camerounais est complice de la situation dans laquelle il se trouve le peuple Camerounais doit demander des comptes à quelqu'un le peuple Camerounais doit à lui-même se demander des comptes parce que le peuple Camerounais notre peuple mon peuple n'a plus d'âme la redulte vous avez compris avec quoi ? le peuple Camerounais n'a plus d'âme le peuple Camerounais ne sait plus faire le deuil le peuple Camerounais est ceci manipulation plus, 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 plus on peut manipuler un peuple comme ça Bruno Bidjan a été inculpé pour l'affaire Martinez Zogo il savait ce qui est arrivé cette semaine le juge après avoir écouté tout le monde a changé les choses il a dit que il y a les gens qui les gens qui ont enlevé Martinez Zogo ils sont accusés d'assassinés complicités d'assassinat Amogou Bélinga non le Zomloa le Zomloa et l'autre là son ami là ils sont aussi inculpés de complicité de torture Bruno Bidjan complicité de torture et complicité parce que c'est Bruno Bidjan qui partageait l'argent c'est Bruno Bidjan qui partageait l'argent c'est lui qui donnait que les gens qui ont reçu l'argent en Bengla c'est passé par Bruno Bidjan quand on a voulu parler on a dit que taisez-vous on a dit arrêtez ce qui est arrivé à Martinez Zogo il mérite que ce procès soit juste et équitable parce qu'on ne fait pas ça à un être humain c'est qui est su le juge a réchangé attends si tu continues à bavader je vais t'enlever le juge a tout a été requalifié je vais te montrer les documents parce que c'est vous là vous voulez que tu vois les documents nous allons aller sur la page comme je ne peux pas aller sur ma page là nous allons aller sur la page directement de voilà allons dessus voici les documents il faut prendre le temps de lire ça c'est très important pour toi voilà voilà tous les documents d'inculpation qui sont là nous avons tous les documents d'inculpation quel est le nom de Bruno Bidjan dedans Bruno Bidjan voilà son nom Bruno Bidjan lui c'est quoi il faut qu'il lise ça bien Bidjan Oba Bikoro conspiration et torture c'est la part de Bruno Bidjan là-bas donc il est dans la fin Martinez Zogo on a requalifié les faits les justins d'en haut et tout ça c'est assassiné complicité d'assassinat monsieur le nzomloi est accusé de complicité de torture ça veut dire que quand on faisait du mal à Martinez on l'appelait il était au courant avec l'autre Bruno Bidjan est inculpé de complicité de beaucoup vous pourrez que on a recommencé l'enquête à zéro on a vu qui a fait quoi quand Bruno Bidjan on l'a appelé pour la première fois au CED on lui a montré les éléments on lui a dit que l'agent c'est toi qui avais envoyé justifié l'agent c'est toi qui avais il a dit que on a dit que on t'attend quand on devait l'attendre pour revenir le gars a commencé ce que vous avez vu là que le peuple kamonais n'a pas l'eau le peuple kamonais n'a pas l'électricité le peuple kamonais on l'a dit que calme toi viens expliquer ce qu'on te demandait là ne nous embrouilles pas les oreilles ne nous embrouilles pas les oreilles on demande que qui a envoyé l'argent à tel 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 c'est toi on l'a pris le procès va commencer en mars et on va voir qui a fait quoi sauf que tous sont inculpés nous sommes ici là parce que nous allons lutter pour Martinez Zogo il n'est plus là sa femme et ses enfants souffrent donc ne venez même pas embrouiller nos oreilles on ne peut pas avoir des gens qui font autant de mal à un être humain seul contre combien de personnes on a arrêté plus de 26 personnes dans une seule personne et vous croyez qu'on va laisser comme ça Bruno Bidjan est venu nous embrouiller Bipi m'appelle Etoile Cribel là je t'ai dit que toi là ma soeur Etoile Cribel j'ai déjà fait la vidéo pour me dire que la baronne tu n'es pas ma mère ne me donne pas des conseils et je t'ai dit que tu vas vite te retrouver dans les problèmes tu es ma petite soeur que j'aime beaucoup et je dis toujours à tout le monde que tu n'es pas méchante tu es quelqu'un qui a beaucoup d'émotions tu es quelqu'un de bien Etoile Cribel tu es quelqu'un de bien tu n'aimes pas regarde l'affaire Bruno Bidjan je t'ai dit que laisse le monsieur là il fuit l'affaire Martinez Zogo oh il dénonçait la vie chère oh les camonnais il faut aller marcher pour lui je t'ai dit que laisse l'affaire là on est où ? on l'a inculpé sur l'affaire Martinez Zogo est-ce que tu as parlé de ça ? l'affaire Amgou Bélinga le Zongo tu es encore venu dedans je t'ai dit que laisse quitte dans l'affaire là ce monsieur a des raisons tu es venu rester en fuyant tu n'entendais plus tu es venu dans l'affaire Karimo moi même quand on a commencé j'étais dedans j'ai dit que Karimo avait tort parce qu'elle a voulu cacher ce qui s'est passé à Cribi par rapport à Samy parce qu'elle avait peur par rapport à ce qui s'était passé avec notre frère Gabriel elle s'est dit si on parle encore d'accident ça peut déranger son business c'était la vérité elle n'a pas voulu dire qu'il y avait eu un accident pour créer parce qu'elle lançait un nouveau produit c'était rien que ça je t'ai expliqué ça on s'est parlé je t'ai dit que laisse c'est une histoire d'hôpital le problème s'est passé à l'hôpital à l'hôpital ils ont mal fait l'opération du petit on a causé tu as dit oui tu as compris résultat tu es encore allé changer de bouche tu t'es retrouvé seul je t'ai dit que One Love va te laisser en route parce qu'ils vont tourner, 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 tourner comme ça parce qu'ils cherchaient la jambe qu'est-ce qui s'est passé ? l'affaire finit en queue de poisson l'agent qu'on a cotisé qu'on râle le même grand frère de Samy a mangé la jambe là tu es resté dedans tu as commencé pour m'avoir One Love parce que si tu m'avais écouté tu serais sorti là-bas comme une grande dame comme une grande dame ma soeur et toi c'est bien je t'aime beaucoup laisse tu es en commerce moi je demande aux gens d'aller te soutenir dans ton salon là ce que tu as ouvert là si vous pouvez aller acheter des choses chez elle il faut l'aider c'est une petite qui se bat mais elle est trop embrouillée c'est seulement qu'elle a embrouillée et toi Cribé n'a pas un mauvais cœur mais elle est trop embrouillée on dirait qu'on l'avait fait sur le village ça a peut-être mélangé comme ça là et dès qu'elle voit un truc elle ne prend même pas le temps de suivre l'affaire sur les réseaux sociaux de faire des analyses elle prend seulement sa caméra bon là bonjour mes étoiles la lune est bleue la lune est bleue mettez les coeurs mettez les étoiles vous savez qu'on n'aime pas que je parle beaucoup vous savez que vraiment quand je parle ça dérange vraiment Dieu est merveilleux mais mes étoiles vous savez que nous ne sommes qu'une communauté n'écoutez pas ce que les gens disent là-bas je voulais vous dire que l'affaire de Apicorola vraiment c'est de la manipulation est-ce que Bobda il a violé les filles ça a passé comment ? vraiment Karim Mola l'accident est comme ça et on peut être mélangé comme ça sur Facebook non ma chérie il faut te calmer c'est ça qui te met dans tous ces problèmes si tu regardes si tu fais ton bilan tout ce que tu as défendu c'est dans à la fin tu as tort que le soleil brille vraiment mettez le soleil brille tout le monde sur les gens là le soleil brille elle est contente elle sourit un peu oui vraiment le soleil brille tchak le soleil brille tchak le soleil brille le soleil brille vraiment si ce n'est pas Dieu si ce n'est pas Dieu après V.P de Londres n'est-ce pas j'ai raison V.P de Londres est-ce que je mens ? n'est-ce pas j'ai raison ? V.P de Londres lui-même il est dans le nez depuis il ne sait pas quoi qu'il a marché il s'est battu c'est que le zombre le zombre il a juré que le zombre allait sortir le zombre sera jugé en masse et puis il n'y a rien non ? il n'y a rien il sera jugé en masse V.P de Londres ne parle encore de ça il est assis sur moi qu'il doit te payer le billet pour aller au Cameroun parce que j'ai dit qu'il doit te payer le billet pour aller au Cameroun lui il me convient de te payer le billet pour aller au Cameroun parce que là-bas tu seras arrêté si tu ne peux pas discuter pour dès que tu as posé ton pied sur le sol Cameroun pour venir défendre Bounobidjan tu seras arrêté pour complicité de meurtre terminé il faut voir avec qui tu marches non ma soeur ne marche plus avec les gens comme ça c'est les Noutouman il y a quelqu'un comme Ame Kamer si le monsieur là te soutient dans quelque chose il faut le chasser je profite pour dire aux gens qui soutiennent Eto là voilà l'affaire d'Eto qui est en train d'arriver comme moi il voit ça venir je n'ai pas dit qu'il a un problème mais il voit que ça va être un jangang si Ame Kamer vient dans l'affaire d'Eto pour dire que Ma Nyan ne te soutient que tous les égliseuses mettent comme un seul homme il porte Ame Kamer avec une main il le jette dehors parce que dès qu'il va entrer dans l'affaire Eto aura tous les problèmes du monde il y a des problèmes mais dès que le si Ame Kamer pose son pied dans l'affaire si Eto avait des problèmes puissance 1 il aura des problèmes puissance 1 000 voilà le conseil que je suis en train de donner gentiment c'est gratuit c'est gratuit donc si quelqu'un aime Eto portez la partie si allez lui donner Papa Eto te voici on te mélange on te mélange comme ça on dit que c'est comme ci ou c'est comme ça tu as des problèmes moi on voit ça si Ame Kamer crée un comité qui va te soutenir si Didi Ako ils sont 3 sur la toile VP de Londres Ame Kamer bon et toi qui viens d'être en temps il y a les affaires quand même quand elle fait ça marche donc tu peux encore jauger si elle peut te soutenir ou pas parce que parfois ça marche non mais les 2 la VP de Londres et Ame Kamer c'est les plus gros autour de la toile il n'y a pas 2 c'est les gars que si tu as ton affaire dès qu'ils viennent tu ne peux pas le laisser tu les prends avec tes 2 mains tu les chasses tu les mets dehors parce que dès qu'ils vont entrer dans ton affaire tes problèmes vont commencer les vrais problèmes de ta vie vont commencer ils vont mélanger ta vie tu ne vas rien comprendre plus ils te soutiennent plus ils t'enfoncent plus ils te soutiennent plus ils t'enfoncent avant que tu te retournes tu es dans les 6 pâtés et je voulais dire à papa et toi ne comptez pas sur le peuple Camerounais qui vont marcher aucun Camerounais ne va marcher si on t'arrête ne coupe pas les connards là c'est des tchottes c'est des peureux leur bouche est sur Facebook comme le nous aussi c'est sur Facebook si tu as les pro au Cameroun on te tchala ça ne va rien faire ils vont laisser on va t'arrêter on va te mettre au calme au propre ils vont bavarder ses fesses comme ils ont bavardé là soutien total amoureux le chef vraiment il donne les emplois après 2 semaines chacun va retourner tranquillement qu'est-ce qu'il était soutenu hein il guette si on a donné quelque chose si on a rien donné après 2 semaines ils se souffrent non chacun repart au calme dans sa vie il part rester avec sa femme ses enfants donc s'il y a un comité de mobilisation si tu as les problèmes papa et toi et qu'il y a Amè Camer et VP de Londres vraiment le conseil qu'il te dit tu dis que mieux même hein le problème là c'est paire de défense et que le comité d'organisation c'est la première fois que tu fais une vidéo tu dis que tu n'envoies personne de défense parce que c'est une boutique parce que c'est une boutique j'ai dit ça avec quoi j'ai dit ça avec quoi la bouche jamais tu n'acceptes que Amè Camer et et toi pardon et toi tu es encore bien VP de Londres te défendre c'est des gens qui ont une poisse tu ne peux pas t'imaginer si par hasard même nous avons bien encore entré dedans c'est la société parce qu'elle là tout le monde du tout qu'elle porte à la frontière Cameroun Suisse France là elle est dans le bordé bordé le paysan vient celui qui vend le chameau celui qui n'a pas l'argent celui qui n'a pas ceci tous les problèmes et la malchance de la Suisse déposée à la frontière c'est quelqu'un qui va vous défendre ne partez pas là bas donc c'est ce que je voulais dire soyez sages Amè Camer ne doit jamais vous soutenir moi là si j'ai un problème je vois Amè Camer me soutient je vais faire une sortie pour dire je dénonce avec la dernière énergie son soutien je dénonce même si je suis en prison j'ai fait la vidéo que j'ai dit que je ne veux pas que le gars là me soutienne mieux il reste là bas c'est tout voilà donc c'est ce que je voulais dire ma soeur et toi Cribien tu vois non tu disais que tu voulais aller au Cameroun je t'ai dit que c'est la fin Martinez Zogo Bruno Bidjan voulait seulement nous embrouiller nous tous Bruno Bidjan voulait embrouiller le Cameroun mais il savait qu'on allait l'arrêter il fait partie le procès va commencer ce mois-ci en mars le procès sera lancé et tu vas voir toi-même qui faisait quoi partagez le direct nous allons atterrir sur Lady Ponce là partagez le direct partagez le direct nous sommes 980 presque 1000 faites 1000 partages et vous envoyez les étoiles comme je vous ai dit les étoiles qu'on va recevoir désormais nous allons essayer de trouver les orphelinats les trucs pour donner pour partager pour donner un peu de souris à beaucoup de monde et c'est ce qui va se passer partagez envoyez les coeurs les lives les étoiles faites le maximum excusez-moi pardon je bois un peu d'eau et puis on finit par là donc ma soeur étoile Bruno Bidjan est inculpé Bruno Bidjan est inculpé pour on dit quoi il est inculpé pour complicité de torture sur Martinez Zogo Martinez Zogo hé seigneur tu as vu comment le galère le galère le galère le galère le galère on peut faire ça on peut faire ça et vous dit qu'on ne parle pas Amé Kamé ne peut pas Amé Kamé ne peut pas m'entoumant même dans les rêves si je me reviens un jour sur mon lit je vois Amé Kamé voilà je fais la vidéo je vous dis même dans le rêve je ne veux pas le voir si tous les hommes sont finis dans le pays ici mieux prendre un crochet en Suisse je viens je lui dis que papa viens 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 même j'ai la maison viens t'asseoir même tu m'aides j'ai dit mais je préfère un crochet en Suisse qu'Amé Kamé vous êtes malade ou quoi ? quand vous le regardez avec ces boutons kilométriques je vais percer ça avec quoi ? mon bâton dans la nuit il va passer la nuit à taper son visage comme ça pour percer ces gros boutons là pour laquelle j'ai encore l'énergie pour ça je me suis occupé dans nos 24 ans c'est bon hein donc je vais prendre le tout-ci le coin comme ça pour casser ces boutons ces boutons on dirait les boutons de 1950 là les boutons violents comme ça les boutons vieillis comme ça là les boutons de 50 ans donc je vais prendre l'énergie pourquoi ? je vais prendre le bâton ce qui me sert à faire les choses pour l'animer non mais attendez pourquoi ? Oshiga est là pourquoi ? elle sait à quoi ? chanter elle ne peut pas chanter elle peut quand même percer les boutons de Amé Kamé hein ? Oshiga peut faire ça elle a dit que c'est mon gars elle peut percer les boutons c'est un problème pourquoi elle veut venir faire ça ? donc il va laisser qu'Oshiga qui ne peut même pas chanter qui n'a rien à faire la nuit qu'elle peut même faire que non même si elle ne chante pas elle peut quand même se fermer pour percer les boutons je vais aller faire ça à sa place pourquoi ? non ? c'est Oshiga de percer ses boutons pourquoi ? non je ne fais pas ça quand même que 33,53 cm quand vous le voyez debout là il a 53 cm vous allez voir que c'est un minguit comme ça comme mon doigt mais il fait le bruit il va dire quoi ? si le nom si il est 53 cm qu'il filme il pose sur ses fesses qu'on voit il a là la force c'est le bruit non ? qu'est 53 cm ? un homme qui a le 53 cm il ne me parle pas et un monsieur là qui dansait dans les clips on voit non ? quand il danse tu sens que là-bas c'est même 100 cm mais il est là avec son truc il porte le caleçon moins petit comme ça c'est vous c'est vous qui rêvez avec des bêtises moi je suis sûr que son machin comme ça il faut arrêter le truc le rêve il n'a rien en bas il dit ça aura voilà bon descendons sur on va finir par là vous avez payé vos tickets de caresse photo ? payé non ? après là nous allons faire les tombos là pour même vous donner les biais soutenez la maman Africa moi j'ai vu des gens venir me dire que la baronne vraiment les 10 ponces aussi elle répond trop elle ne doit pas parler beaucoup et tout et tout vraiment il faut que tu conseilles les 10 ponces mais attendez vous êtes sérieux là ? donc les 10 ponces c'est la moins chère du Cameroun où chacun peut venir il lui dit n'importe quoi si vous aimez coach Blonde il faut lui dire de se calmer elle ne peut pas attaquer tous les artistes elle ne peut pas attaquer tous les artistes non elle attaque la carrière de les 10 ponces et les 10 ponces ne doit rien dire elle dit que les 10 ponces n'est pas une diva les 10 ponces n'a pas de talent pour une photo elle prend une photo et dit pour quelqu'un qui sort un album dans quelques jours vous voyez vous voyez quelqu'un qui vient attaquer son travail elle ne doit rien dire parce qu'elle est trop star elle ne doit rien dire coach Blonde si elle a son travail quelqu'un vient attaquer elle va dire quoi ? donc parce qu'elle est albinos on ne doit rien dire il faut arrêter vous connaître vous lui dites qu'elle se calme elle attaque parce que ce n'est pas la première artiste qu'elle attaque si une personne a eu un problème avec un artiste on peut comprendre mais elle a eu un problème avec tout le monde avec tous les artistes dans un moment dites à coach Blonde de se calmer elle ne peut pas c'était les 10 ponces de la sorte et lui parler comme si elles avaient mangé les beignets ensemble les 10 ponces n'est pas la camarade de coach Blonde je suis désolé il faut que chacun reste à sa place coach Blonde elle conseille qui ? quel conseille sa famille non ? qu'est-ce qu'elle a fait derrière les artistes ? quel conseille sa famille ? qu'elle s'intéresse à sa vie ? voilà quelqu'un qui a un bon jour pour aller au Canada mais les 10 ponces sont en Europe depuis des années elle commence à insuter les 10 ponces elle dit n'importe quoi et quand les 10 ponces disent quelque chose non mais vraiment elle ne veut pas parler de sa peau elle ne veut pas parler de ceci mais qu'est-ce qu'elle a dit à les 10 ponces ? elle a traité les 10 ponces de tous les noms vous n'avez pas bien dit ? donc les 10 ponces ne doit rien dire elle doit accepter que quelqu'un puis est-il son travail ? la traite de tous les noms elle ne sait même pas si c'est le cover ou ce n'est pas le cover si ce n'est pas on fait la promotion d'un album tu n'es pas d'accord tu circules tu n'es pas obligé de parler aussi mal d'une artiste c'est la trappe des 10 ponces une 10 ponces au Cameroun comme vous le vouliez ou pas même parfois vous allez la respecter les 10 ponces une 10 ponces donc quand les 10 ponces parlent Côte Blonde doit aller se cacher elle n'est rien au Cameroun personne ne la connait en dehors d'attaquer les artistes personne ne la connait elle n'a rien fait au Cameroun donc à un moment il faut que chacun prenne sa place au Cameroun c'est comme je vois des perdus qui n'ont rien fait qui insultent Maurice Capiteau tu vas voir quelqu'un un simple avocat qui ne peut même pas gagner un procès un procès il insulte Maurice Capiteau qui est un agrégé de droits reconnu internationalement qui défend les états qui ne défend même plus les personnes les états vous allez voir quelqu'un sorti de nulle part venir dire qu'il n'est rien le pays de tout le monde est zéro tu n'es rien tu ne vaux rien tu ne peux rien faire de ta vie vous devez plutôt dire à coach Blonde de respecter l'image des artistes Camerounais ce n'est pas le premier artiste elle a attaqué presque tous les artistes Camerounais pour leur dire ce qu'ils ont à dire ce n'est pas son travail dans un moment si vous continuez à accepter que coach Blonde peut dire ce qu'elle pense de tous les artistes Camerounais je ne suis pas d'accord en tout cas elle s'est perdue sur Lady Ponce Lady Ponce lui a donné un tomawa et puis ça chauffe pas c'est tout elle s'est perdue Lady Ponce lui a dit ça et je salue la sortie de Lady Ponce arrêtez vous conneries vous croyez que quoi elle vient donner elle vient parler mal de Lady Ponce dit n'importe quoi de Lady Ponce et on ne va rien dire elle sait qui elle est qui pour pour expliquer à Lady Ponce ce qu'elle va faire elle dit que Lady Ponce n'a jamais été une diva Lady Ponce ne se respecte mais vous avez lu ce qu'elle a dit attendez on va bloquer ça voilà hein il faut que c'est ça on ne peut pas avoir des gens qui descendent des gens qui font un travail chaque jour Lady Ponce n'a plus rien à prouver ça fait combien elle va presque à 20 ans de carrière qu'est-ce qu'elle n'a pas fait pour la musique camerounaise enfin elle a fait elle a les orphelins elle a fait des avec les orphelinats avec les bays Amsalam Lady Ponce a fait le fait vous vous rappelez que Lady Ponce allait voir les bays Amsalam pour faire des choses pour vendre leurs produits mais qu'est-ce qu'elle a fait au Cameroun qu'est-ce qu'elle a fait ? rien elle est là critiquée critiquée fait du mal insultée et dès que Lady Ponce dit un mot on est fatigué on est fatigué oh non elle est non non elle est albinos il ne faut pas trop parler pourquoi ? si elle sait qu'elle a les défauts elle ne provoque pas si elle provoque Lady Ponce va la proposer et puis il n'y a rien si elle vient en consulter Lady Ponce nous allons la reprendre avec toute l'énergie qui va avec ça ce n'est que premier avertissement en passant je ne savais même pas que Lady Ponce va la reprendre je n'ai même pas vu c'est quand je me suis revêté que j'ai vu tout ça sur la toilette Lady Ponce demande à mon avis pour répondre c'est une grande fille elle sait ce qu'elle a fait mais si elle continue on va la reprendre parce qu'elle ne peut pas détruire le travail des gens elle ne peut pas si elle continue comme elle a commencé que ça s'arrête là elle laisse Lady un album qui arrive qu'elle nous fiche la paix mais si elle continue nous allons se nyagamer sur la toile c'est un avertissement sans frais à coach Blanc qu'elle arrête ça ma soeur pardon tu es très forte tu as tout tu connais tout tu juges tout c'est toi ceci c'est toi cela mais côté musique là laisse laisse tu es coach pour donner les conseils de vie de ceci de ceci c'est bien maman laisse si tu continues on va d'abord se verser sur facebook avant de ramasser ce qu'on peut ramasser c'est un avertissement voilà on ne peut pas accepter que tu viennes insulter Lady Ponce de la sorte qui ne t'a rien fait qui ne t'a rien demandé elle a juste mis un cover tu n'es pas d'accord tu continues tu n'es pas d'accord tu continues c'est juste un cover de son pro de son prochain projet ce n'est même pas le cover final qu'est-ce que tu en sais qui es-tu pour juger le travail de Lady Ponce non mais franchement aucun monde franchement mais je suis dépassé les gens sont de n'importe où pour faire du mal aux autres attends c'est le travail de quelqu'un c'est le travail des années est-ce que tu as vu le cover final c'est une on fait la promotion mais laisse quand même développer le truc tu écoutes ce qu'elle va travailler ce qu'elle propose et là peut-être c'est un son tu as le droit de donner ton avis sur un son de Lady Ponce mais pas sur son physique son cover tu as absolument le droit de dire que oui le son est comme ça je n'aime pas c'est ton droit le plus absolu parce que quand tu mets quelque chose dehors les gens peuvent aimer ou ne pas aimer mais commencer à critiquer ses covers son physique son ceci son cela c'est méchant donc ma chère soeur coach blonde ressaisis toi ce n'est pas correct si tu es coach c'est pour donner des conseils positifs aux gens ce n'est pas pour descendre tes frères camerounais une coach ça met de la pommade ça critique avec beaucoup de respect mais ça met un peu de pommade c'est de ça qu'il s'agit donc si tu continues à chercher les problèmes je peux te dire que les éponses elle a dit que elle ne laisse plus rien passer donc vous allez vous niagami d'abord sur la toile moi je te dis ça je n'aurai même pas besoin d'entrer dans la bagarre parce que si j'entends on va dire que oh les éponses a appelé les gens pour venir là tu vas te baisser avec elle sur la toile parce que c'est son travail c'est sa vie que tu es en train d'attaquer c'était un avétissement sans frais voilà Côte Blonde pourquoi elle ne décrite pas sa vie elle a décrité quoi que représente un vous êtes sûr que c'est le cover vous avez vu combien de cover vous avez vu le cover vous avez vu le cover de l'édiponce ça c'est quand vous regardez là vous ne voyez pas que c'est c'est les petits les petits trucs qu'on envoie pour préparer le public vous êtes sûr vous avez vu le cover final vous avez vu le son vous avez vu le travail non elle vient directement et puis même si on critique on peut dire bon le cover n'est pas bien elle dit qu'elle refuse son âge elle n'est pas une diva mais ce qu'elle dit est très méchant je suis désolé ce qu'elle dit est méchant tu peux aussi critiquer mais tu ne peux pas attaquer le public le physique de l'édiponce tu peux attaquer le cover pas le physique et commencer à dire si elle est une diva ou si elle n'est pas une diva c'est pas ton problème c'est pas toi qui l'a nommé diva voilà merci beaucoup donc on va finir par là je vais profiter pour dire que rendez-vous le 26 avril à Paris avec notre grande sœur notre personne je suis en direct je suis en direct je suis en direct on t'a libéré je te rappelle je suis en direct oui alors donc je disais donc rendez-vous le 26 avril du côté de Paris avec la maman caresse photo et n'oubliez pas demain nous avons Jackie Kinga qui sera là du côté de Zurich pour la grande soirée les vétérans la grande soirée l'entrée est gratuite venez au B night club à Zurich vous amusez avec Jackie Kinga venez tôt et je vais finir par dire quelque chose moi je vois les gens me disent la baronne pourquoi tu es si virulente pourquoi tu entres dans le Congo ça et tout la première chose que je vais vous dire c'est que quand vous voyez par exemple notre frère VP de Londres qui était politique enfin j'espère qu'il est toujours politicien qui disait qu'il va défendre les institutions et tout quand vous regardez tout ce qu'ils ont défendu ils ont que détruit la jeunesse ils ont rien fait de bon c'est des gens qui défendent le Cameroun en attendant qu'on les donne quelque chose quand vous voyez c'est la même chose donc il y a les gens dans ce pays là s'ils vous soutiennent n'acceptez jamais c'est pour ça que je voulais que je vous dis ça s'ils ont mon bien vous soutenir sur un truc vous allez l'accepter hein s'ils ont mon bien vous défendre ce que je veux vous allez croire ça une boc de boc de elle peut dire quoi de plus mais elle peut rien dire ame kamen la même chose des peu de Londres la même chose donc moi elle finit par parler à ma soeur et toi qui bien dit que tu viens d'ouvrir ton corps je demande mon genre d'aller acheter chez toi vraiment il faut qu'on aille te soutenir parce que tu es une petite qui te bat mais tu as trop d'émotions et je te dis que c'est cette émotion qui va te tuer si tu regardes toutes les affaires que tu as soutenues ça s'est très mal passé ça s'est très mal passé Amougou Belinga oh c'est ceci oh c'est cela vraiment c'est un monsieur qui donne le travail à tous les Camerounais vraiment c'est ceci il est inculpé de complicité de torture je suis Martinez Bruno Belinga vraiment les Camerounais allez marcher si vous ne marchez plus moi il crie bien je ne veux plus jamais faire quelque chose pour vous je ne veux plus rien parler c'est fini je ne veux plus rien savoir maman je t'ai appelé je t'ai dit que Bruno Belinga c'est un bandit il sait que cela fait Martinez non 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 il dénonce pour les Camerounais pourquoi les Camerounais ne suivent pas parce que les Camerounais ont compris que c'était du fake raison pour laquelle personne ne l'a soutenu parce qu'on savait que c'était du fake d'accord voilà et il va rester là-bas le procès va commencer et il va rester je vais finir par pour commencer souhaiter une bonne fête des femmes en avance bonne fête de la femme la fête du 8 mars à Pandian Sang Me Sang bonne fête que la fête de la femme soit la plus belle pour toi que vraiment pour cette fois-ci cette fête soit couverte par toi que tu donnes vraiment parce que je ne peux pas comprendre comment un homme est au milieu des femmes la fête la fête du 8 mars je le dédie je le dédie à Pandian Sang je le dédie cette fête de 8 mars la fête de la femme je le dédie à Pandian Sang je lui donne je lui donne je le dédie le plus beau le plus beau j loyalty moi je suis prêt à ouvrir un litchi pour qu'on lui couze le plus beau le plus beau litchi soit. Nous allons lui remettre ça officiellement. Un kabba nyanga avec les tailles bien serrées. Donc bonne fête de la femme à Panjangsa, on va lui coudre, je vais lancer le litchi, ah on va lancer le litchi non, on va lui coudre un bon kabba, kabangondo, les longs kabbas qui tournent comme ça là, avec le pain, on met ça avec le chapeau. Nous allons chercher son adresse, on va lui envoyer ça. On va lui envoyer ça parce que c'est le seul homme qui est au milieu des femmes. Donc comme la fête de la femme arrive, on va le mettre avec nous. Et puis ça chauffe pas. Maman, on peut mélanger les femmes comme ça. On peut mélanger les femmes comme ça. Même les amis qui n'avaient aucun problème, elles sont déjà mélangées. Il n'y a plus quelqu'un qui porte quelqu'un. Quand j'étais ici, je me battais. Je disais que c'est la sangsue qui m'a cru. Personne. Chacun en train de lire le calmement devant sa porte. Voilà la sangsue de Mbeng. C'est la femme la plus congossa. Oui, pour moi, la pangyansa est la personne la plus congossa de la toile. Ah, on peut mélanger les gens comme ça. Il y a des gens qui étaient ensemble aujourd'hui qui ne se voient plus. Je ne comprends pas. Et je ne comprends pas comment il arrive à mélanger les gens comme ça. Il mélange, on dirait, le tarot. Il met les condiments. Chacun est mélangé. Personne ne comprend rien. Mais il n'y a que d'une femme qui peut faire ça. Un homme avec tous ses attributs ne peut pas. C'est une femme. Donc, bonne fête du 8 mars à Pandjansan. La plus congossa femme de Facebook. Celle qui sait mélanger Facebook. Celle qui sait touiller Facebook. Celle qui sait... C'est seulement que nous, notre nom est gâté, non? Qu'on dit que la gala, elle aime que... On nous mélange, non? On dit que Sanga aime ça. On a dit, on a parlé ça. Donc, c'est seulement mon nom qui est gâté sur Facebook pour rien. C'est mon nom qui est gâté sur Facebook. La petite salle dit qu'elle est sanga. Que man, yang sang. Que merde. C'est... 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 Elle est morte sur les gars, non? Après, c'est... C'est mon nom qui est dehors. Je n'ai écrit mauvaise. Elle aime pour rien. C'est mon nom qui est gâté pour rien. Donc, les mammouths souffrent entre les membres de man, yang sang. Et Facebook. Non, les mammouths, c'est une association qu'on te choisit de man, on dit que viens. C'est ton tour de passer chez Mahan yang sang. Pendant ce temps, Mahan yang sang prend le rôle de... Il porte le cap, il guette. Il prend le rôle, il se met à la porte, il guette, il entre, il sort. Après, on choisit encore une mammouth. On dit que c'est toi. Le samedi, c'est toi. Il faut voir comment les mammouths se battent. Mof! C'est le lait. On te dit que c'est toi. C'est ton tour. Tu passes. Après, c'est le nom de la baronne qui est gâtée. C'est le nom de la baronne qui est mélangée sur Facebook. C'est moi la moitié. C'est mon père. 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 Elle aime que les mamans. Vous vous cachez où? Vous vous cachez, ça veut nous trouver. Non? C'est mon père. Que en haut? On a crié, ça fait des mammouths comme ça, on a cru lebat. La macharnise devant la porte. On va pas le rechercher. La macharnise devant la porte, non? On t'appel que tu es où? viens rentre ici on peut mélanger Facebook comme ça ma maman je suis assise par terre je dis que ça c'est quelle façon de mélanger les êtres humains comme ça il n'y a plus personne qui soutient personne tout le monde est mélangé c'est le gâté gâté c'est mélangé comme ça et cette personne a le problème avec sa famille sa propre famille c'est parce que c'est la famille de kéké c'est grand frère et petit ceux qui se battent avec le neveu mais comment on a fait pour atterrir dans tout Facebook avant que mon mari ne meurt on m'a mis un truc là-bas au Maroc que c'est moi qui ai donné la jeûne que c'est moi moi la baronne qui ai donné la jeûne au Maroc tellement on a cherché à mélanger tout le monde on a voulu me mélanger dedans pas l'acheter une l'acheter qui n'a pas de nom une fausse de l'acheter mon nom est sorti j'ai dit que mon nom il est dansé je dis que Ngaloli t'es à la barre on dit que c'est quoi ? c'est moi je dis que Ngaloli t'es à porter plainte non 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 le tour a été décidé c'est la première fois qu'il devait aller porter plainte à quelqu'un sur Facebook Walaï je lui ai dit que si tu n'as l'air ou pas la fermion on porte plainte je te connais pas si je connais le Maroc que c'est où le gars m'a dit pardon maman c'est pas toi je me suis dit j'étais sément à mélanger l'esprit on a fini de mélanger tout le monde au Maroc maman on est revenu en Beng mais la mais la toile est mélangée tout le monde s'engueule avec trop mais on peut mélanger les gens comme ça et puis c'est les gens qui ont dit que je dois aller faire la paix non 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 vos histoires de paix chinoise là allez avec ça loin je suis une place je n'ai pas besoin de paix je fais d'abord la paix je fais la guerre avec lui quand je ne suis pas d'accord je dis est-ce que c'est la guerre je dis ce que j'ai déjà dit quand le monsieur est venu m'attaquer si à bien avec la main parce que je l'avais déjà sonné il s'est fâché on a découvert un complot qu'il avait organisé sur moi la personne a mis le complot par terre il était là il est venu qui veut bagarrer sa femme filmait c'est sur youtube maf il dit que tu te places devant moi c'est la gifle qui va te prendre tu es malade ou quoi vous venez créer le désordre dans la ville et puis on ne va pas vous dire ce qu'on pense tu dis que je suis venu te porter pour mettre dans le coffre ma voiture il dit que moi là moi la baronne tu vas me porter met dans le coffre de ta voiture et amener la balle peut-être vous fumez peut-être le bar là que vous fumez là le lait que vous fumez là ça ne donne pas il dit que ici là tu vas comprendre ce que je suis chez moi il fallait quoi donc qu'est-ce qu'on va me faire là vous croyez à lui mais c'est un mélange et tout ce qui le soutient aujourd'hui vous allez passer à la moulinex je vous le dis proprement c'est un monsieur à isoler ma diança est la seule personne qui a décidé que en décembre j'ai vu une vidéo où le monsieur était sérieux il disait que non il a décidé d'arrêter tout de recommencer la paix vraiment les autorités ont les autorités lui ont dit de ne plus parler de ne plus se mettre dans les histoires vraiment c'est important qu'il fasse la paix tout ça tout ça maman c'est en décembre nous sommes en février donc il va laisser on lui avait promis le poste pour laisser les clashes on est encore dedans mais il ne faisait pas les clashes mais il a sourdoyé les clashes il a sourdoyé les clashes il a fait passer les clashes par d'autres personnes mais comme ça ne suffit pas il va revenir nous trouver dans les clashes c'est tout ce n'est que comme ça il ne peut pas vivre sans ça il a besoin de ça pour monétiser sa page il a besoin de ça pour exister il a besoin de ça pour vendre ses chinoiseries c'est tout moi je l'ai vu faire des live là ils étaient 20 donc je pense que il en a besoin il faut que vous le compreniez mais je lui dis papa bonne chance et bienvenue de nouveau dans le clash parce que moi je ne comprends pas comment quelqu'un peut dire qu'il laisse le clash tout le monde même pas deux mois tu es derrière de nouveau dedans parce que tu as sous-doyé et que ça ne donne pas assez te voici de nouveau avec nous viens papa c'est les étoiles les ceci les cela mais c'est à quoi à côté de ta personnalité rien moi je t'ai dit que ce n'est que mon nom que vous avez gâté pour rien que oh elle aime les femmes nia 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 maman on a dit que les mamoules c'est le grénier que c'est là qu'on puisse dès qu'on te recrute c'est la marchandise c'est de ça qu'il s'agit et puis ça ne chauffe pas on n'est pas le grénier non c'est comme ça qu'on venait tromper les camounets que vous êtes proférés vous êtes sain mais quand ça cuit ça vient tout nous trouver non ça vient tout nous trouver donc je vais finir par là bonne fête des femmes à Panjian San l'homme la plus femme électre de la toile l'homme qui a perdu ses minibans l'homme le plus congossais de la toile l'homme le plus indigne de la toile l'homme qui se balade au milieu des femmes sans honte ni crainte l'homme le plus indigne de la toile bonne fête de la femme et papa je lance ton lit dès aujourd'hui pour coudre ton kaba et le 8 mars il y aura ton kaba que je vais montrer à tout le monde je prépare ton kaba quand je te vois là c'est la taille 100 non tu as maigri on va faire une taille 75 ça peut t'aller ton kaba arrive je vais publier ça le 8 mars ton kaba j'avais dit que je ne soutiens pas mais le tout si on va te offrir le kaba voilà c'est le seul moi actuellement c'est que je ne soutiens pas la fête de de la femme je ne soutiens pas je ne soutiens pas mais je ne soutiens pas mais je ne soutiens pas mais pour moi je vais lui offrir le kaba parce que sa place c'est au milieu de nous comme ça on se gênzait on se gênzait non donc on va ouvrir un lit ça c'est sérieux on va ouvrir un lit le 8 mars nous allons toutes souhaiter bonne fête de la femme à Pandjansan j'invite toutes les femmes à se mobiliser pour ça mobilisation générale spécial fête de la femme le 8 mars nous le dédions à Pandjansan c'est de ça qu'il s'agit d'accord donc le tout si j'ai décidé que toutes les femmes doivent donner un peu un peu un peu un peu nous allons coure son kaba on va préparer le paquet on va envoyer ça à son adresse on va envoyer ça à son adresse nous allons préparer le kaba on ne peut pas non 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 cette fête de 8 mars je ne soutiens jamais le kaba je ne propose jamais le kaba mais cette fois-ci toutes les femmes de la toile nous avons été minimum 20 à être là on a décidé décidons-nous de lui offrir un kaba oui donc je vous invite tous à ouvrir un lit nous allons cotiser même si c'est un euro on prépare un bon kaba il y a les kutis à Paris non vous cherchez les kutis à Paris écoute vous envoyez on pose ça sur la toile le 8 mars le seul kaba que nous allons publier sur le kaba de Panjansan c'est de ça qu'il s'agit c'est un kaba spécial et la dame qui va coudre ça elle va mettre bonne fête Panjansan derrière nous allons poser ça parce qu'il est avec nous c'est tout c'est lui seul que nous allons mettre Panjansan voilà voilà donc c'est de ça qu'il s'agit à partir d'aujourd'hui prépare non la taille j'ai dit que la taille sang il a maigri donc on va mettre la taille 80 comme ça 80-85 maximum on fait les longs kaba vous faites avec le chapeau non on va faire ça chacun dans 55 euros nous sommes plus de 20 65 euros on fait un et puis on déclasse on m'écrit moi je vais appeler mon kaba pour coudre ça je vais appeler ça je vous jure on va m'envoyer la photo le 8 mars je vais lui offrir le kaba non c'est pas possible on va lui offrir le kaba comme ça on a vu une femme sur facebook la bagarre là c'est entre nous c'est de tout donc on n'a pas que c'est tout non il n'y a pas de perruque c'est le poil c'est le chapeau on va offrir le chapeau le chapeau des nigériens on va mettre ça et je vais tout faire il faut qu'on fasse tout pour qu'on écrite par un janson dessus on va écrire sur ça donc nous sommes obligés de lui offrir et je vais demander qu'on mette quelques dentelles quelques dentelles jaunes pour que ça donne avec son corps sa couleur dentelles jaunes ici là on fait un peu on fait sauter un peu pour que on voit si c'est simple on va sortir on saute un peu on fait sauter sauter dentelles comme ça et puis on met le chapeau c'est de ça qu'il s'agit merci beaucoup à tous non mais on va l'offrir ça non on va l'offrir ça donc toutes les femmes qui peuvent cotiser donner quelque chose pour qu'on nous fait quelque chose à prendre je suis prête vraiment c'est ouvert je suis heureuse on va aller donner le cadeau là chez lui ceux qui ont son adresse on va faire un paquet le tout je vais me porter plein le tout je vais l'offrir au cadeau est-ce que c'est mauvais si je me porterai plein parce que j'ai fait donner un paquet chez lui avec avec comment on dit avec seulement les habits est-ce que c'est un problème on va envoyer ça non on va envoyer ça propre voilà comme ça quand il bagarre avec nous il porte le cabala c'est tout c'est de ça qu'il s'agit donc préparez les cabas le 8 mars toute la fête du 8 mars nous la dédions à Panjian San donc toute la semaine prochaine nous allons nous concentrer pour préparer la fête et la dédiée à Panjian San c'est la femme la plus forte de la toile c'est la femme qui réussit à mélanger toute la toile c'est la femme qui réussit à nous mélanger toutes donc comme nous tous nous sommes mélangés on a décidé de se remettre à lui et de lui donner la fête de la femme dédicace spéciale à Panjian San pour la fête de la femme le 8 mars papa ce jour nous te la dédions et ce jour je vais demander à toutes les femmes le caba que nous allons choisir nous allons publier tout le 8 mars sera dédié à Panjian San ouah toutes les femmes nous allons préparer le caba firmer on va poser sur le net dès le 8 mars au matin vous partagez ça partout c'est son cadeau c'est lui qui sera à l'honneur le 8 mars c'est de ça qu'il s'agit c'est un cadeau non on ne met pas le string on ne met pas le caba c'est tout la seule et unique baronne de Suisse ça ne chauffe pas ça ne chauffe vraiment pas merci